En 2001, Nancy Gauthier et Robert-Brien ont un coup de cœur pour une terre à Saint-Joachim de Shefferd. Quelques années plus tard, ils décident de planter des arbres fruitiers. Aujourd'hui, leur entreprise, l'école du troisième rang, ce sont cinq différents fruits à boire et à manger. M. Brien, quand on vient chez vous, on peut faire de l'autocueillette ou acheter des fruits déjà cueillis? Effectivement, il y a des fruits qu'on peut vendre qui sont déjà cueillis, mais les gens préfèrent souvent aller cueillir eux-mêmes. Donc, ils peuvent aller cueillir tous ces fruits-là. Votre entreprise s'appelle l'école du troisième rang. Il y a toute une thématique autour de l'école dans votre entreprise. Pourquoi? L'école du troisième rang, il y avait sur la terre ici une école de rang, une école qui était sur le troisième rang. Et ça nous a rappelé que l'éducation du Québec passe par les écoles de rang et qu'il fallait en reparler. Vous allez beaucoup dans les marchés publics, vous faites goûter vos produits aux consommateurs. Qu'est-ce qu'ils disent de vos produits? Les gens sont toujours heureux de goûter à nos produits parce qu'ils sont souvent différents. Ils sont très surpris de voir qu'on peut faire des boissons avec d'autres fruits que la pomme ou la raisin. Ce qui est de particulier aussi, c'est que vous vendez l'équivalent d'une poire William, en fait, que vous appelez la poire Shefford. Qu'est-ce que c'est que cet alcool-là? Au Québec, on est les seuls qui font cette poire-là, qu'on retrouve en France. C'est de mettre la poire dans la bouteille au mois de mai quand elle pousse pour qu'elle pousse dans la bouteille jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, on enlève la bouteille des arbres et on met une mi-carre de poire qu'on a préparée dedans. C'est intéressant parce que cette poire-là pousse comme dans une serre et le goût de la poire est supérieur à ce qu'elle avait coûté dans l'arbre. Elle est plus sucrée, elle est plus concentrée. Si vous êtes dans les environs, profitez-en pour aller marcher au Parc national de la Yamaska ou découvrir tout sur les ânes à l'asinerie Les ânes en culotte. Bonne visite dans les cantons!